Bonne soirée, c'est aujourd'hui le Nishmat Avraham Ben Sousan. En rapport avec la Mishna précédente, où on avait vu six choses, six coutumes qu'avaient les habitants de Yéricho, trois que Chachamim ont reproché, trois que Chachamim se sont su et ont toléré à postérieurs, ou en tout cas n'ont pas reproché. Suite à ça, on a une Mishna qui n'a aucun rapport avec l'heure du Pérec du chapitre, on ne parle plus de Minagim, on ne parle plus de rien du tout. On parle concrètement du roi Hizkiyahu Abener, c'était un des presque derniers rois de Malchut Yehouda, de l'époque du Betamique Dash. A son époque, déjà dans la Malchut Yehouda de manière générale, alors malheureusement il y a eu beaucoup de rois, c'était fréquent, il y avait un grand Yitzahara de Avotazara, l'idolâtrie à l'époque. Et durant toute l'époque du Baïtcheni, en fait, la majeure partie du temps, ils faisaient de l'idolâtrie à tout va. En rapport à ça, on va voir quelques conduites, de temps en temps il y avait des rois tzadikim intègres qui sont nés, il y avait notamment, en l'occurrence, Krizka Abener, Yehouda, qui a énormément renforcé la Torah, l'étude de la Torah à son époque. L'agmar raconte qu'à son époque d'ailleurs, il y avait depuis Dan, tout au nord, la région de Dan, jusqu'à Be'er Sheva, tout au sud d'Israël, il y avait tous les petits-enfants depuis six ans, ils connaissaient déjà par cœur toutes les... de tout Mavetahara, il a fait non, il a renforcé énormément l'étude de la Torah et la pratique de la Torah. Et du coup, la Torah va nous... la Mishnah va nous raconter maintenant six conduites qu'il y a eu, certains en rapport avec ça, d'autres qui n'avaient pas de rapport forcément avec l'Avotazara, que six conduites qu'il a eues, six choses qu'il a faites, trois que Chachamim lui ont reconnues après coup, c'est-à-dire il y avait des choses, des conduites qui étaient apparemment étonnantes, qui ont fait froncer les sourcils, jusqu'à ce que Chachamim analyse la scène et lui reconnaisse qu'il avait raison dans ce qu'il avait fait. Tandis que trois autres conduites, Chachamim n'ont pas été d'accord, il a mal agi, il aurait dû réagir autrement. D'accord ? On va les découvrir tout de suite. Six choses, Chachamim le roi, Chachamim, a fait Al-Shlocha au doulo, sur trois choses qu'il a fait, Chachamim lui ont reconnues, qu'il avait finalement raison, c'est-à-dire, c'est un peu à postérieure qu'on l'a reconnue, c'est-à-dire de prime abord, il a fait quelque chose d'étonnant, d'anormal, mais Chachamim ont analysé la scène et ont dit, tu avais raison de faire ça déjà ainsi. Al-Shlocha au doulo, sur trois, ils ne lui ont pas reconnue. Première conduite qu'il a fait, c'est, GERAR ATSMOT AVIV ALMITA SHELHAVALIM Littéralement, c'est qu'il a traîné les os de son père, les os de son père, sur un lit de cordes. En fait, on parle du cercueil, son père c'était Ahaz, et le roi Ahaz, qui avait fait aussi beaucoup de Havodazara, et quand Khisqiao, quand son père est décédé, Khisqiao l'a hérité, il a hérité du trône, eh bien, il n'a pas fait, il n'a pas organisé une raison funèbre digne d'un roi, parce que c'est un roi Rasha qui avait fait plein de Havodazara, il a pris, prenez-le comme ça, dans un petit brancard, allait le jeter dans le trou dans la terre et qu'on finisse avec ce... apparemment c'est quelque chose d'étonnant, comme ça, se conduire avec son père. Ahamim ont un peu été choqués, ils ont analysé, ils ont dit que tu avais raison, grâce à toi, les gens vont comprendre que l'Havodazara, il faut s'en séparer complètement, d'accord ? Mieux que ça, c'est pas juste, le partenariat rajoute que c'est le deuxième choum capara, comme ça, en plus de ça, en recevant des bisonautes, son père va faire une capara, il va se faire expier ses fautes, parce que plus on subit des affronts et des humiliations, et plus on se fait expier, et en l'occurrence, il a voulu bien faire aussi pour son père, dans ce sens aussi. Deuxième chose, et donc ça, Chachamim ve'ho d'ulo, Chachamim, ils ont reconnu qu'il avait bien agi. Kitat nachash ne'choshet ve'ho d'ulo. Il a, comment dire, il a... Il a pilé, il a écrasé, il a réduit en poussière le nachash ne'choshet, le serpent en cuivre. C'est quoi ce serpent en cuivre ? C'était à l'époque du Amisraël, lorsqu'ils étaient... Par rapport à lui, c'est une histoire d'à peu près 700 ans plus tôt. Lorsqu'ils étaient dans le désert, il y a eu un moment où l'Amisraël s'était plein, l'époque de Moshara Benu, et ils se sont fait mordre, piquer, mordre par des serpents. Du coup, Chachamim ve'ho d'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o', Moshara Benu prenait ce serpent, il le mettait face à la personne qui s'était fait mordre, il le regardait dans les yeux, Aghima rajoute qu'il acquérait l'humilité, il se pliait devant Hachem, il réalisait que c'était Hachem, qui avait envoyé ces serpents, il faisait Tshuva, et comme ça, il se guérissait. Du coup, c'était un serpent miraculeux, en fait, et que malheureusement, dans cette génération, où tout le monde faisait de la voie d'Azara, ils ont commencé à lui faire de la voie d'Azara, ce serpent, à vouloir être sauvé et à être protégé par lui, du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a détruit, il a pulvérisé, il a écrabouillé. Troisième chose qu'il a fait, c'est Et donc, Ramim, on a reconnu la conduite de Rizkia, d'avoir, même si c'était le grand bâton de Moshé Rabenu, comment-il pu oser, il a bien fait. Et troisième chose qu'il a fait, aussi que Ramim l'ont reconnu, c'est il a enterré, il a fait disparaître, littéralement, le livre de la guérison, des guérisons. Les Ramim l'ont reconnu. Il y a deux interprétations sur ça, c'est d'ailleurs un sujet un peu profond de philosophie juive, de Bittachon en Jem. Le Rashi explique, c'était quoi ce Sefer et Fouot ? C'est un livre, il y avait écrit, face à chaque problème, quel remède prendre pour se guérir ? Et alors, quel était le problème ? C'est super, vous avez une pharmacie parfaite, où, lorsque vous avez un problème, vous y allez et vous êtes guéri. Quel était le problème ? Alors, selon Rashi, les gens croyaient trop en la force de l'homme. Quand on est malade, alors qu'Hachem, il envoie des épreuves pour reprendre un homme à l'ordre, pour le rendre malade comme ça, il va faire Tshuva, et lui, il dit, non, moi j'essaie, je prends tel remède, telle lotion, je guéris, et puis, du coup, au lieu d'être Mishta Abed à Hachem, au lieu de revenir à Hachem, et d'acquérir l'humilité, de revenir, se plier à lui, et bien, ils continuaient leur vie. Ça, c'est le pire rouge de Rashi. Le Rambam est foncièrement pas d'accord avec ça, parce qu'il a dit, c'est quoi cette histoire ? Quoi de mieux ? Alors, dans ce cas-là, vous savez ce qu'on va faire ? On va supprimer, il n'y aura plus de pain. Parce que quelqu'un, il a très faim. Lorsqu'on a très faim, on se vient manger, et puis on se met à croire que le pain rassasie. Or, le passouk nous dit, c'est Hachem qui nourrit. Alors, on va supprimer aussi le pain. C'est possible, ça va pas. Mange le pain, et apprends à reconnaître Hachem qui te donne à manger, qui te donne ta parnassa, selon le même principe quand tu es malade. Je veux pas te supprimer tes médicaments. Prends tes médicaments, mais est-ce que c'est Hachem qui leur donne la force d'action ? Du coup, le Rambam, il explique que le Seferifuot, c'est toute autre chose. Il s'agit en fait d'un livre. où il y avait dedans plein de sorcellerie. C'est un livre haham. Il faut savoir que les forces de sorcellerie, et d'influencer l'astrologie, comment influencer les arts, ce sont des choses qui existent dans la Torah. C'est des forces qui existent, que l'on peut utiliser en théorie, mais qui sont interdites. Hachem nous a dit, vous, vous fonctionnerez pas comme ça, le Hame Israel. Avec des forces, mais que par la tchouba et par les... Et faire ce que vous devez faire comme une vraie réfoua. Du coup, mais malgré tout, on a le droit d'apprendre ces choses-là. Le Sanhedrin connaissait parfaitement toutes ces choses. Celle-là, puisque ça avait disparu, mais en tout cas, toutes sortes d'autres pratiques, au moins pour savoir comment juger, des pratiques très fortes. Et du coup, le Raman nous dit, ça, c'était des choses qu'il fallait savoir, mais pas mettre en pratique. Les gens commençaient à le mettre en pratique. On supprime le livre. Ça, c'est les trois choses pour lesquelles Chachamim lui ont reconnu à Khiskiya, qu'il agissait, qu'il a bien agi malgré tout. Par contre, trois choses il a fait encore, Khiskiya Wamelech, que Chachamim ne lui ont pas reconnu. C'est... Il a coupé, littéralement, il a coupé les portes du Echal et les envoyé au roi de Achur, d'Assyrie. Soit il y avait une menace à son époque que le roi de Achur commençait à monter en flèche et à conquérir tout le monde, le monde entier, de plus en plus. Il y avait une menace sur Israël. Chachamim... Alors, il y a eu deux choses. La premièrement, ce qu'il a écrit tout de suite, c'est qu'il a voulu le sous-doyer. Il devait lui envoyer... Bien sûr, pour le sous-doyer, c'était fréquent entre les rois. On se pliait à lui en envoyant des beaux cadeaux, plein d'argent, plein d'or. Du coup, ça manquait d'or. Il a dit, bon ben, il y a sur le Echal, il y a des plaques d'or. On va prendre... Il a fait enlever les plaques d'or qui étaient sur le Echal. Chachamim ont reproché violemment cette conduite parce que là, vélo ou douloure, ils n'ont pas reconnu parce que peut-être qu'il y a besoin d'argent, mais il y a des choses qu'on ne touche pas. En l'occurrence, au Echal, on ne touche pas. Alors, tu n'as pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait ? Croire en Hachem, je ne sais pas. Au Messa de ta tête, tout simplement. Chachamim, lui, on le reproche de cette conduite. De même aussi, satam me guichon a elion vélo ou doulo. Alors, il y avait, lorsqu'il y a eu un siège de Jérusalem avec le Mèr Achour, alors, il a supprimé, il y avait une source d'eau qui jaillissait un peu plus haut et qui envoyait son eau là où se trouvaient l'armée de Hachour et... qu'est-ce qu'il a fait ? Rizkiaou pour qu'il commence à dégager. Il leur a supprimé ce cours d'eau. Il a fait dévier l'eau ou plutôt, il a non, satam me guichon. Je ne sais pas comment ce qu'on fait pour bloquer une source. Apparemment, c'est possible de l'étouffer au point qu'elle ne va plus jaillir. Je ne sais pas. Donc, il a fermé le me guichon. Chachamim reprochait cette conduite pour deux raisons. D'une part, parce qu'Hachem lui avait assuré qu'il allait être sauvé. Donc, Hachem est assuré de la sauver, ce n'est pas la peine. Peut-être que les deux se rejoignent d'ailleurs. La deuxième idée, on va les compiler ensemble, je pense. La deuxième en plus, la deuxième notion, c'est qu'à part ça, tu détruiras Israël. C'est-à-dire, ils vont partir eux, après il n'y aura plus d'eau pour le peuple non plus, donc, il ne fallait pas détruire. Peut-être que les deux se rejoignent. Hachem avait assuré qu'il allait te sauver. Toi, maintenant, ce n'est pas la peine, ce n'est pas parce que Hachem est assuré qu'il allait te sauver. Hachem est à, il avait promis par le navi qu'il allait me sauver. Ce n'était pas à peine toi de vouloir prendre les choses en main et partir tout détruire. Laisse couler, dans les deux sens du terme. Vélo, Houdoulot, donc, Ramiens, au rejet de conduite. Et dernière chose aussi qu'il avait, c'est Iber, Nisan, Benisan, Vélo, Houdoulot. Il a, alors peut-être qu'il faut une petite introduction, on avait apprécié déjà dans Sanhedrin l'année solaire et l'année lunaire en même temps. On considère les deux. Soit on fonctionne, on fixe le Roche-Rodej selon le calendrier lunaire, mais malgré tout, il y a une grande différence. L'année solaire est de 365 jours. L'année lunaire, elle est soit 354, 55, 56 jours, selon, si on rajoute à Roche-Rodej, d'accord, concrètement, c'est capté de l'Estaat, 29 jours, 12 heures, et donc, on se retrouve avec un mois un peu plus, un mois un peu moins. Du coup, on se retrouve avec plus ou moins tous les 3 ans, on a un écart d'une trentaine, 32 jours. Donc, de temps en temps, on rajoute un nouveau mois de Hadar, un deuxième mois de Hadar. Soit, aujourd'hui, on a le calendrier établi. A l'époque, en plein milieu de l'année, on pouvait décider encore, là, voilà, on est rentré dans Hadar. Finalement, on peut voir que, selon les calculs, on va se retrouver avec le mois de Nissan qui va être encore dans une période trop froide, on veut repousser. D'ailleurs, il faut le faire parce qu'il y a marqué le Kodesh à Aviv quand c'est le printemps. Donc, on a envie maintenant de rajouter une année. On peut maintenant se réunir le Bedin encore, même demain, dans deux semaines, dans trois semaines même. au Sénat Liban, cette année, on va décréter que quand on va décréter le prochain Roche-Rodej, ce ne sera pas encore Nissan, ce sera Hadar Bet, le deuxième Hadar. Il fallait bien sur le Sénat Idr, il y a des conditions requises. Et on décrétait que l'année prochaine, elle allait être, que cette année, finalement, on allait faire un deuxième mois de Hadar. Il y a quelques conditions requises. notamment, tu ne fais pas ça le soir du 29, du 30, Hadar, en fait. C'est-à-dire, tu peux même décider le 28 Hadar que finalement, demain soir, quand les témoins viendront pour décréter que le mois, le nouveau mois a débuté, eh bien, tu peux décider que finalement, ce sera Hadar Bet. C'est vrai. Mais depuis qu'arrive le soir du 30, donc qui est potentiellement qui peut devenir le premier Nissan, même si pour le moment c'est Hadar et les témoins ne vont pas venir au final, tu peux encore, tu n'es plus le droit de te fixer que ce mois-ci sera Nissan. Dès que tu as commencé à faire rentrer un petit peu le retour d'achat, même si concrètement les témoins ne sont pas venus, tu ne sais pas est-ce que c'est le retour d'achat ou est-ce que ça va être le 30 Hadar, c'est interdit de fixer que maintenant, il va y avoir un deuxième mois de Nissan. Chris Kyaou, un deuxième mois de Hadar. Et là, ça, il faut le fixer en Nissan. Du coup, la câble en disant il a hiber Nissan Ben Nissan, alors que Nissan il était déjà rentré, il a fait que ça allait être une année méhouberette, une année bisextile, avec le mois supplémentaire. Pendant le mois de Nissan, en réalité, ce n'était pas encore Nissan, on n'était que le soir qui était éventuellement apte à devenir Roche-Rodèche, si toutefois, elle était à l'avenir le lendemain, donc on n'avait pas encore décédé que c'était Roche-Rodèche, je ne sais pas qu'on a commencé Nissan et qu'après, on a dit non, que ça allait être Hadar ou Nissan. Donc il a décidé que quand c'était déjà le soir, mais c'était déjà trop tard pour le faire, vous imaginez la catastrophe. Les gens sont mis à passer le mois de Hadar, il n'y avait pas pourrime à l'époque parce qu'on est encore au Baye-Trishon, mais en réalité, il est arrivé le 15, le 15 Hadar-Beth, selon l'ordre des comptes, en réalité, c'est dès le 15 Nissan. Ils ont tous mangé du Hamet, ils ont fait le Corban Pessah, ils ont fait un décalage. Je ne sais pas si il y a posté à vrai ça a quand même été validé et qu'il n'avait pas le droit de le faire ou je ne sais pas ça. C'est un détail qui me manque. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol, Touv, Salah.